... Alors, qui je suis ? Je suis... Alors, j'accompagne depuis 2005 les entreprises qui développent du logiciel, qu'elles soient éditrices de logiciels, C2I, ou qu'elles développent du logiciel en interne, pour les aider à s'organiser de manière plus efficace, mais aussi de manière plus agréable, d'accord ? De manière plus humaine. Donc, d'où l'intérêt, bien sûr, pour l'agile. Donc, l'agile que j'ai découvert, en fait, en 2005, avec Extrême Programming, c'est déjà très intéressant en termes d'approche pour la qualité, la qualité pure du logiciel, et puis, bien sûr, j'ai suivi toute l'évolution de l'agilité et toute l'extension de l'agilité ces derniers temps. Je ne vais pas me présenter tellement plus en avant. Alors, si j'enseigne quand même l'agile à l'Université de Montpellier depuis 2008, et là, pareil, mon cours a beaucoup évolué aussi en fonction de l'agile, de ce que je voyais en entreprise. Donc, je ne vais pas me présenter tellement plus longtemps pour l'instant. Donc, bienvenue d'abord sur le monde des scopes. Alors, ça peut paraître un drôle de sujet de présenter les scopes dans un agile tour. Effectivement, la scope, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une forme juridique d'entreprise, alors que l'agile, à la base, c'est une manière de gérer un projet informatique de manière plus efficace. Donc, pourquoi aller comparer le scope et l'agilité ? Drôle de question. Maintenant, si je formule les choses d'une autre manière, totalement tendancieuse, si je dis que la scope, c'est une forme d'entreprise qui appartient en majorité à ses salariés et que l'agile, c'est une façon de gérer, au départ, de gérer les projets informatiques tout en redonnant sa place, tout en redonnant leur importance à l'équipe et aux personnes. Là, déjà, vous commencez à voir un petit peu le lien qui a pu percer. Donc là, je vais me livrer un exercice qui est très intellectuel, tout simplement pour vous expliquer en fait la genèse, comment l'idée de cette présentation m'est venue. Et c'est là que je vais continuer à me présenter pour ceux qui sont impatients d'en savoir plus. Ah oui, j'avais oublié la citation de Ken Beck. Ken Beck, qui est le créateur d'une des approches agiles des plus connues, qui est Extrême Programming, et qui avait parlé de réconcilier progrès économique et social. Donc c'est assez marrant de voir que sur une méthode agile, Ken Beck a cité, a parlé de quelque chose qui pourrait s'appliquer aussi bien à la scope qu'à l'agilité. Alors la genèse de cette présentation, eh bien moi-même, je suis en scope. D'accord ? Donc c'est pour ça que je me permets de venir vous parler des scopes. Alors je suis dans une scope un peu particulière puisque c'est CreaLead, qui est une CAE, c'est-à-dire une coopérative d'activité et d'entrepreneur. Alors là, vous allez me dire, il n'y a personne de la poste là ? Non ? Parce que là, avec les sigles, on va finir par se croire à la poste. Donc là, en plus, il y en a quelques-uns après aussi d'autres sigles. Donc CreaLead, c'est une coopérative d'activité et d'entrepreneur. C'est quoi ? C'est tout simplement une structure dans laquelle un entrepreneur peut venir lancer son activité. Alors tester d'abord, puis lancer son activité, rester dans la coopérative, tout simplement en profitant de la structure de la coopérative. C'est-à-dire que nous sommes tous des entrepreneurs indépendants commercialement, mais qui utilisons le numéro de SIRET de la coopérative. d'accord ? Et c'est une scope avec toutes les caractéristiques de la scope. Donc je suis rentrée à CreaLead en 2006, je suis salariée de CreaLead depuis 2008 et je suis associée de CreaLead depuis fin 2011. Et en tant qu'associée de CreaLead, donc en tant qu'associée d'une scope, nous sommes formés à ce que c'est qu'une scope. Nous sommes formés par l'union régionale des scopes parce qu'un associé d'une scope doit savoir ce que c'est qu'une scope, doit savoir finalement quel est son métier d'associé d'une scope. Qu'est-ce que ça veut dire être associé d'une scope ? Voilà. Et pendant cette formation à l'union régionale des scopes, au fur et à mesure que la formation avançait, à chaque coup je me dis mais faites tout ce qu'on est en train de dire là, ça pourrait s'appliquer de la même façon à tout ce qui est agile et à la gestion de projets informatiques agile. D'accord ? Donc tout, au fur et à mesure, c'était il y a deux ans, au fur et à mesure que la formation avançait, je me dis mais c'est pas possible, il va falloir, il y a quelque chose à creuser. D'où l'idée de cette présentation. Enfin, je suis membre de la communauté agile de Montpellier. Alors je dis membre fantôme parce que, alors là c'est pas très cohérent avec ce que je vous ai dit au départ, c'est que j'ai jamais eu le temps d'y aller en fait. Mais je suis les échanges sur informatique, je suis les échanges par mail, sur les blogs, etc. Et donc, membre fantôme de la communauté. Et dans la communauté agile, il y a de plus en plus d'intérêts justement pour cette notion de scope. Parmi vous, qui vient du monde des scopes ? Je vois qui devrait lever la main. C'est un peu discret. Qui vient du monde de l'agile ? Qui vient d'aucun des deux mondes et qui est venu par curiosité ? Très bien. Donc rassurez-vous, de toute façon, je vais expliquer un peu plus les détails de chacun des points. Donc voilà pour la jeunesse de cette présentation. Alors je commence par les scopes. C'est quoi une scope ? C'est là que vous voyez il y a encore quelques sigles que vous ne connaissiez pas. Alors une scope, enfin le sigle scope veut dire société coopérative et participative. Alors initialement, vous verrez aussi de temps en temps traîner sur internet société coopérative de production. donc effectivement le scope là qui est en bas ça veut dire société coopérative de production et à l'origine historiquement c'était société coopérative ouvrière de production. On va voir pourquoi historiquement. Voilà. Je vous ai mis les cycles. On ne va pas trop en parler les cycles. On en parlera après. Les cycles c'est société coopérative d'intérêt collectif. J'en dirai juste deux mots au cas où ça vous intéresserait. Alors le scope c'est quoi ? C'est une forme juridique. C'est une forme juridique de société coopérative qui est adossée à une SA ou à une SARL. Donc c'est vraiment une entreprise. Il n'y a pas de spécificité à ce niveau là. C'est une entreprise. Mais c'est une entreprise dont les salariés sont associés majoritaires. C'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Associés majoritaires ça veut dire qu'ils possèdent au moins 51% du capital et qui possèdent au moins 65% des droits de vote. Autre particularité le nombre de parts que vous possédez dans l'entreprise ne vous donne pas plus de poids dans la prise de décision. C'est à dire que c'est un fonctionnement complètement démocratique. A partir du moment que vous êtes associés vous avez une voix et une seule. Quel que soit votre nombre de parts. D'accord ? Donc vous voyez que si on dit 65% du droit de vote appartient aux salariés ça veut dire qu'il y a au moins 65% de salariés dans les associés. Deuxième point important la répartition des bénéfices. La répartition équitable des bénéfices. Les bénéfices ne servent pas à enrichir les actionnaires en tout cas pas en priorité ils ne servent pas à enrichir surtout un actionnaire en particulier. Il y en a au moins 16% qui sont mis en réserve. Ça veut dire que ça solidifie l'entreprise. 16% des bénéfices sont mis en réserve pour l'entreprise. 25 à 84% sont pour les salariés sous forme d'intéressement de participation. Donc même les salariés même non associés bénéficient du système et le reste sert à rémunérer le capital des associés. Donc les dividendes pour les parts des associés. Et enfin un dernier point important qui est un gage de pérennité pour l'entreprise les réserves sont impartageables. Ça veut dire que si un des associés quitte l'entreprise il va repartir avec son capital initial et pas plus. Il ne va pas aller mettre dans sa poche une partie des réserves. Les réserves ne sont pas partageables. Donc bien sûr on voit d'une part que l'entreprise des grandes décisions d'entreprise appartiennent aux salariés et d'autre part que la pérennité de l'entreprise est assurée par des points de vue financiers un partage financier qui va vers l'entreprise. Alors la SIC juste pour ceux qui auraient un truc qui tourne en toile de fond en disant mais la SIC c'est quoi ? Alors la SIC c'est un peu le même principe sauf que au lieu que ce soit principalement des salariés qui soient actionnaires vous pouvez avoir aussi des bénéficiaires des sociétaires par exemple vous pouvez avoir des collectivités qui soient associées vous pouvez avoir des personnes morales qui soient associées de l'entreprise donc là on n'a pas obligation que les salariés soient majoritaires ça va pour la SCOP l'agile maintenant alors je pense que vous connaissez un petit peu tous l'agile non pas forcément d'ailleurs ou en tout cas il y en a peut-être qui viennent pour voir ce que c'est que l'agile un peu plus en détail donc très très rapidement l'agile ce que c'est alors en définition je suis désolée qu'il n'est pas très sexy mais qui est à peu près complète donc à la base c'est une façon d'un ensemble d'approches pour mener un projet informatique donc ce sont des approches itératives incrémentales je ne vais pas m'étendre sur ce que ça veut dire qui surtout qui sont réalisées de manière très collaborative par des équipes qui sont responsabilisées qui sont autonomes qui produisent un logiciel de grande qualité et surtout répondant aussi aux besoins des utilisateurs en prenant en compte le fait que ces besoins peuvent changer à peu près toutes les tendances de l'agile là-dedans par extension l'agile c'est aussi vous trouverez sur internet par extension la notion d'entreprise agile donc une entreprise agile c'est une entreprise qui arrive à s'adapter rapidement à son contexte donc à son marché qui arrive à adapter son organisation qui arrive à adapter son offre ses produits et en mettant l'accent sur l'offre de valeur la valeur pour ses clients notamment voilà donc une source intéressante avec notamment d'ailleurs des citations de Pablo dans jeunes dirigeants jeunes dirigeants .fr qu'est-ce qu'un patron agile voilà donc s'il y a des patrons parmi vous je ne sais pas si vous vous reconnaissez alors maintenant qu'on a vu la définition quels sont les points communs entre l'agile et les scopes qui en tout cas moi m'ont frappé d'accord je précise tout de suite c'est pas moi sur la photo je serais pu quand j'avais du chemin mais c'est pas moi alors déjà historiquement bah historiquement c'est quand même les deux sont une histoire alors de lutte je vais parler de lutte pour être un peu punchy en tout cas au moins une histoire de réaction les scopes bien sûr on pourrait faire remonter les scopes à toute l'histoire des luttes des travailleurs alors on pourrait faire remonter à la préhistoire on l'a vu ce matin avec Pago finalement tout ça tout ce qu'on fait actuellement on remonte à la préhistoire mais on va remonter un peu moins loin mais on remonte quand même dans les années 1830 les premières tentatives d'associations de travailleurs qui se sont finies comme souvent en France dans quelques bains sanglants quelques bains sanguinolents même voilà à la manière un peu un peu brutale alors je vous ai mis de manière un peu provocatrice les scopes non grand capitalisme bon même si c'est pas forcément forcément exactement la situation au départ c'était quand même ça les scopes apparaissent dès 1915 dans le code du travail et 1947 donc loi loi officielle sur les coopératives et la notion de scope est apparue dans la loi en 1978 la notion de cycle beaucoup plus récemment en 2002 on voit que les dates sont assez similaires à la notion d'agile aussi bon l'agile qui remonte à beaucoup moins loin forcément c'est le monde de l'informatique le monde de l'informatique et toutes les méthodologies se sont développées plutôt vers la fin des années 70 donc on est forcément beaucoup plus dans le récent alors pourquoi j'imis que c'est un monde de lutte aujourd'hui on a tendance à mettre un peu sur le tapis le fait que l'agilité c'était une réaction c'était une réaction vraiment un ras-le-bol vis-à-vis du manque de bon sens et des excès de la façon de mener les projets informatiques qui étaient menés justement de manière très rationnelle encore une fois comme dirait Pablo avec des processus très lourds avec une documentation inutile et très contraignante voilà donc un ras-le-bol qui a vu apparaître toutes ces méthodes qui sont apparues dans les années 90 et qui ont été formalisées rassemblées et formalisées dans les années 2000 donc 2000 et 2001 avec l'alliance agile et le manifeste agile donc vous voyez que le choix du vocabulaire ils ont réellement voulu mettre en avant le fait que c'était une lutte que c'était une réaction un manifeste une alliance ah c'est déjà c'est du vocabulaire révolutionnaire et Martin Foller qui est un des signataires du manifeste agile le dit bien on a décidé d'appeler ça un manifeste parce que c'était un appel aux armes un appel aux armes et une proclamation de nos croyances une proclamation de nos de ce en quoi de ce en quoi on croyait de nos convictions c'est vraiment du vocabulaire révolutionnaire alors autre point commun les deux sont basés sur un système de valeurs le niveau orange de Pablo pour ceux qui étaient là ce matin alors les valeurs que j'ai mis un peu de manière très globale les valeurs du monde des scopes j'ai mis deux valeurs après chaque scope a ses propres valeurs aussi exprimées mais deux valeurs principales la valeur humaine et la valeur pérennisation de l'entreprise donc la valeur épanouissement épanouissement de l'individu et la valeur pérennisation de l'entreprise donc plutôt tablée sur l'entreprise à long terme plutôt que le profit à court terme les valeurs de l'agile les fameuses quatre valeurs que vous devez connaître si vous connaissez un peu l'agile donc il y a la valeur équipe on met d'abord en avant les personnes et l'interaction entre ces personnes plutôt que les processus et les outils ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de processus et d'outils mais ça veut dire que attention les hommes et le fonctionnement de l'équipe sont plus importants que les processus et les outils la valeur application on revient à ce qui est essentiel on est en train de développer un logiciel on est en train de développer un logiciel pour qu'il marche et c'est pas de pondre 10 kilos de documentation qui va prouver que le logiciel marche la valeur collaboration là c'est plutôt vers l'extérieur vers le client on collabore avec le client plutôt que d'essayer d'être dans un processus contractuel marchandage donc vraiment l'esprit de collaboration avec le client et la dernière valeur le changement le changement existe le changement est essentiel même à la vie d'un logiciel il va changer parce que les personnes vont changer parce que le besoin a été mal exprimé parce que le projet dure un peu longtemps que le contexte change donc de toute façon le changement va exister toutes les approches prédictives auparavant essayent justement de blinder de façon à ce que ce changement n'ait pas lieu ça marche pas ça marche pas ou alors on finit avec un produit qui ne correspond pas du tout aux besoins des utilisateurs donc l'agile dit non attention au contraire on va profiter de ce changement pour arriver à s'ajuster à ajuster le produit pour au final produire quelque chose qui va au contraire avoir beaucoup plus de valeur pour les utilisateurs et pour le client voilà sur les valeurs alors vous allez me dire déjà il y a des liens entre ces différentes valeurs bien sûr la notion d'individu la notion d'équipe la notion aussi de revenir à des choses essentielles et surtout le fait d'être basé sur un système de valeurs ça crée une cohésion ça crée une identité que ce soit une équipe qui fonctionne en agile qui s'entend sur ces valeurs que ce soit une scope ou une entreprise qui est basée sur des valeurs voilà l'importance de la cohésion quand on dessine un peu plus loin toute formalisation on a la notion de valeur la notion de principe et la notion de pratique je suis désolée pour ceux qui connaissent tout ça par coeur mais j'ai essayé de le présenter justement de façon à vous présenter les deux aspects en même temps d'accord et de manière arrangée alors les principes les principes des scopes je les ai tirés donc de la déclaration sur l'identité coopérative internationale qui a été qui a été proclamée à Manchester en 1995 donc c'est vraiment l'identité des coopératives à l'international et en bleu donc tout ce qui est l'agile donc qui est tiré d'une manifeste agile qui a été proclamée qui a été signée en 2001 je les ai classées de manière totalement arbitraire en sous forme de certaines nébuleuses qui pour moi me paraissaient importantes alors vous pouvez me dire que vous les classeriez d'une autre façon c'est pas grave l'essentiel c'est que de les classer de voir les points communs voire de voir les complémentarités qu'il peut y avoir entre les différents types de principes première nébuleuse la nébuleuse qui s'adresse au développement individuel et tous les aspects de motivation des personnes alors en orange les scopes premier principe des coopératives il y a une liberté d'adhésion on n'est pas obligé de rentrer d'accord donc on n'est pas obligé de rentrer de la même façon on n'est pas normalement obligé de devenir associé dans une scope tous les salariés ne sont pas forcément associés de la scope ça peut changer deuxième valeur deuxième principe pardon le principe d'éducation et d'information forcément quelqu'un qui devient associé d'une scope on va pas le laisser comme ça dans le vague en disant bon voilà maintenant t'es associé ok très bien tu prends des grandes décisions oh bah t'as aucune information tant pis tu prends les décisions comme tu l'entends d'accord débrouille toi forcément on va pas faire ça donc il va y avoir de l'information de la formation et de l'éducation pour former ces personnes qui doivent devenir associées en bleu tout ce qui est agile premier principe alors premier c'est pas le premier mais le fait de travailler sur un rythme soutenable le rythme soutenable c'est celui où vous ne devenez pas obèse à coup de pizza parce que vous devez bosser tous le week-end et tous les soirs d'accord c'est ça le rythme soutenable donc un rythme comme vous l'entendez mais en tout cas le rythme qui est qui peut être tenu de façon marathon pendant pendant des années et des années le deuxième principe intéressant le principe de motivation et d'encouragement d'accord on n'est pas sur la notion de contrôle on n'est pas sur la notion de le coup de fouet on n'est pas à la recherche des coupables on est plutôt dans la notion de motivation comment faire pour motiver les gens le principe de communication directe je l'ai mis dans la motivation parce que pour moi c'est un gros motif de motivation on peut le mettre dans d'autres nébuleuses pas un problème ça me fait rien donc la communication directe plutôt que de communiquer par mail plutôt que de communiquer par coup de document à valider deuxième nébuleuse l'esprit de coopération là aussi la communication directe vous pourriez mettre là l'esprit de coopération donc justement il y a un principe de coopération dans la partie dans la partie scope donc ces coopérations entre les coopératives c'est le sixième principe coopération entre les coopératives pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif les coopératives oeuvrent ensemble au sein du structure locale nationale régionale et internationale voilà et la collaboration quotidienne agile c'est plutôt la collaboration avec le client troisième nébuleuse l'autonomie donc là les deux principes coopératives l'autonomie et l'indépendance quatrième principe les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide gérées par leurs membres la conclusion d'accord avec d'autres organisations y compris des gouvernements où la recherche de fonds à partir de sources extérieures doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative d'accord donc en aucun cas la coopérative ne doit être dépendant d'une collectivité de l'état ou d'autres choses ou d'un actionnaire majoritaire et le principe de démocratie qui est le principe important un pouvoir démocratique exercé par les membres d'accord qui participe activement à l'établissement des politiques et à la prise de décision qu'on peut faire rejoindre avec le principe d'auto-organisation de l'agile les équipes sont auto-organisées en agile et oui ce qui peut poser d'ailleurs certains problèmes on va voir par la suite la quatrième nébuleuse que j'ai appelée le but pour ceux qui connaissent le bouquin de Goldratt qui était un best-seller il y a déjà un certain temps le but pour moi le but c'est quoi ? c'est justement le fait que que ce soit en agile ou en scope on refocalise sur ce qui est réellement l'objectif essentiel on arrête de se perdre dans des processus à non plus finir on arrête d'essayer d'enrichir une personne en particulier on revient vers ce qui fait vraiment l'objectif de l'entreprise donc le principe coopératif de non lucrativité individuelle et pour moi le fait que le logiciel serve de mesure en agile c'est aussi revenir à l'essentiel revenir à ce qui fait l'essence de ces approches deux autres principes agiles la satisfaction client et la simplicité et enfin une absence de nébuleuse c'est les principes qui pour moi sont finalement relativement indépendants les uns des autres principe de scope l'engagement envers la communauté les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté ce qui les entoure dans le cadre d'orientation approuvée par leurs membres et tout ce qui fait finalement la partie agile c'est à dire la partie ajustement la partie amélioration la partie d'arriver à s'adapter à son milieu donc les quatre principes quatre principes agiles le changement bienvenu l'attention continue à la technique les ajustements continu à tout ce qui est organisation et les livraisons fréquentes ce qui fait qu'on a un retour régulier est-ce qu'on est sur la bonne voie est-ce que tout va bien voilà donc désolé pour ce gros slide de théorie mais au moins comme ça vous avez les principes le beau des deux approches assez drôle aussi c'est les idées reçues je vous ai listé un certain nombre d'idées reçues qui elles sont des idées reçues sur les scopes si vous les reformulez légèrement vous vous apercevrez que finalement vous pouvez tout à fait l'appliquer aussi à l'agilité j'en prends quelques-unes au hasard je ne vais pas tous les mettre donc c'est adapté seulement à certains métiers on peut dire aussi c'est adapté seulement à certains projets j'ai entendu des trucs comme l'agil c'est pas fait pour les deuxi ou au contraire l'agil c'est pas fait pour les éditeurs chacun voit un peu il y a 14 heures les scopes c'est pareil on a en tête les scopes ouvrières les scopes assez industriels ou les scopes éventuellement du bâtiment les coopératives on voit souvent le monde coopératif c'est agricole non ça n'a rien à voir avec ça et je vous montrerai justement qu'il y a aussi des scopes dans l'informatique alors qu'est-ce que je peux autre idée reçue la position du dirigeant est plus fragile c'est pas mal non plus parce qu'on voit ça aussi en agile on a ce problème là aussi en agile les équipes sont autant organisées que deviennent les dirigeants a priori il n'a plus besoin de chef de projet il devient quoi et ceux qui ne sont pas en agile au-dessus de l'équipe comment ils trouvent leur place et en scope la position du dirigeant est plus fragile il n'a pas plus de pouvoir de décision que les autres associés oui mais il est élu par les associés donc au contraire il est renforcé dans son pouvoir donc ça ce sont des idées reçues les salariés sont tous patrons même idées reçues en agile après tout dans l'équipe moi je suis super bon je suis super bon développeur et finalement je n'ai pas plus de pouvoir de décision que celui-là qui est un petit débutant qui n'a même pas un an de développement dans sa poche pourquoi moi je n'aurai pas plus de pouvoir de décision c'est comme ça que ça marche et ça marche parce que même le petit jeune il a des idées même le plus jeune il a des choses à faire d'accord donc les salariés sont tous patrons en scope j'ai déjà entendu des gens qui me disaient ah non moi je ne ferai jamais je ne ferai jamais une scope parce que j'ai quand même moi j'ai 25 ans d'expérience je ne vais pas aller me mettre en scope avec des gamins qui ont 10 ans d'expérience parce que j'estime qu'avec mes 25 ans d'expérience je devrais avoir plus de pouvoir de décision c'est un choix dernier rivet reçu intéressante ça ne marche pas pareil en agile on a vu ça surtout en 2005 il y avait beaucoup d'agile washing ce que j'appelle l'agile washing on voyait des boîtes alors c'était la grande pompe surtout dans la région d'extrême programming des gens qui disaient nous on fait de l'agile donc j'étais allée les voir un peu ces gens qui disaient nous on est agile en général ils me disaient ah ouais on a essayé la programmation en binôme ah ça ne marche pas qu'on a arrêté c'était ça qu'ils voulaient dire nous on est agile l'avantage de Scrum maintenant qui est notre approche agile qui s'est développée c'est de mettre un peu plus l'accent sur d'autres d'autres points importants notamment les valeurs de l'agilité et les scopes ça marche aussi je vais vous montrer quelques slides qui prouvent que ça marche des choses comme l'union régionale des scopes donc voilà justement merci à l'union régionale des scopes d'ailleurs pour m'avoir passé ces slides alors il faut voir que des scopes déjà le langue de recution est très très bien placée en termes de scopes on va voir après et il y a des grosses grosses PME qui sont sous forme de scopes donc là vous avez quelques références connues donc chèque déjeuner par exemple qui sont 1400 personnes dans le BTP donc UTB 800 personnes à Caume donc là c'est industriel 1200 personnes et donc il y a des marques qui sont connues je pense que vous connaissez Moulin Rôti bien sûr chèque déjeuner etc donc ce sont des marques connues ça marche le langue d'ocruzillon c'est une des trois premières régions je crois avec Rhône-Alpes et je crois la Bretagne en termes d'économie sociale et solidaire de manière globale voilà après et en tout cas en termes de scopes et de SIC voilà donc à quelques chiffres donc non seulement ça marche mais en plus les scopes elles sont beaucoup plus pérennes et en phase de crise on s'en rend bien compte les scopes tiennent beaucoup plus le choc grâce aux réserves bien sûr et grâce aussi aux décisions communes elles tiennent beaucoup plus le choc donc beaucoup de scopes qui ont survécu alors qu'une entreprise traditionnelle n'aurait pas survécu voilà quelques exemples de scopes en langue d'ocruzillon vous en reconnaissez peut-être peut-être quelques-unes donc je vous ai mis Créalide qui est là-haut donc qui est ma coopérative d'activité vous avez d'autres coopératives d'activité aussi Mines de talent Perspective voilà c'est tout et d'autres scopes donc matériaux verts qui est également une scope l'informatique alors je vous ai mis quelques références d'informatique ici donc en langue d'ocruzillon la référence que j'ai mis aussi sur le site des scopes de l'union des scopes les scopes de l'informatique les anti-startup assez intéressant donc qui parle d'une scope qui n'est pas mentionnée ici mais dont je parle après qui est allemand qui est en fait basée dans l'ISER mais qui a des représentations ici qui a un bureau ici à Montpellier et donc l'article commence par dans un métier où la recherche et le développement la recherche et le développement est un élément déterminant les scopes spécialisés dans les services informatiques et la conception de logiciels tirent leur épingle du jeu grâce à une forte implication des salariés et leur capacité à se diversifier et à nouer des partenariats d'accord ? voilà donc des gros projets aussi des belles boîtes en informatique Adelacte Projet Projet CBO Isuba Énergie Diopta NETIC donc vous pourrez aller voir un petit peu leur site c'est très très intéressant ce qui est intéressant c'est de voir la façon dont ils communiquent voilà pour continuer sur les points communs des difficultés communes en fait on en vient un peu au coeur de ce que je voulais présenter c'est les difficultés moi ça m'intéresse toujours de mettre l'accent sur les problématiques les difficultés surtout pour trouver des solutions et première difficulté commune comment mettre en place la démocratie c'est intéressant on offre la possibilité aux salariés d'être associés mais est-ce qu'ils le veulent ? alors là je vous renvoie à l'amphi d'à côté sommes-nous tous faits pour collaborer je crois quelque chose comme ça la présentation et c'est une bonne question est-ce que les associés est-ce que les salariés veulent devenir associés ? alors vous avez en fonction de l'histoire de la SCOP les SCOP se sont souvent formés par le rachat par les salariés de leur entreprise auquel cas j'allais dire la motivation intrasèque est là la démocratie intrasèque est là mais comment faire pour quelqu'un qui décide de monter une SCOP et qui embauche de nouveaux salariés la démocratie ne s'impose pas ça se monte ça se crée voilà comment gérer des grosses équipes aussi ? on a le même problème on ne va pas avoir une gouvernance à la même gouvernance si on est 10 associés ou si on est 500 associés de la même façon une équipe informatique ne va pas se gérer de la même façon si on est 10 ou si on est 500 comment entretenir l'enthousiasme c'est tout beau tout neuf et puis après il y a la vie du quotidien comment on fait pour entretenir tout ça deuxième difficulté la démocratie ça demande du temps les prises de décision communes c'est pas quelqu'un qui tranche du jour au lendemain on fait comme ça donc comment être réactif tout en gardant l'aspect participatif même problème en agile même s'il y a des pratiques agiles qui justement aident à mettre ça en place un point important sur le management le management participatif c'est loin d'être inné on le voit bien en agile aussi l'ancien chef de projet les équipes qui n'étaient pas agiles au départ qui passent agile l'ancien chef de projet qu'est-ce qu'il devient ? il ne trouve pas sa place il a du mal à trouver sa place il a du mal à trouver alors si c'est lui qui devient Scrum Master il a du mal à trouver cette nouvelle position et donc il faut trouver autre chose un autre mode de management entre dans ce que j'appelle le directivisme l'immobilisme et le laisser faire et d'ailleurs vous verrez le programme le programme de l'agile tour aujourd'hui est beaucoup beaucoup basé sur le management agile c'est un point qui est important et en scope on a exactement la même la même problématique c'est pas parce que les choix stratégiques sont démocratiques que la vie quotidienne de l'entreprise est différente de la vie quotidienne d'une autre entreprise c'est pas parce qu'on décide de monter en scope qu'on devient tout d'un coup un manager participatif ça s'apprend aussi il y a la volonté c'est déjà ça et enfin ce que alors je vais passer très rapidement sur la dernière qui est peut-être un petit peu c'est un peu tic 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 j'ai eu du mal à l'exprimer donc l'équilibre entre le purisme et la dénaturation c'est en fait on a le même problème en agilité l'agile devient très populaire d'ailleurs il y a de plus en plus de monde qui vient à l'agile tour il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent l'agile sans parfois très très bien le comprendre donc est-ce qu'on doit limiter l'agile à vraiment les gens qui comprennent l'agile qui comprennent les fondements de l'agile est-ce qu'on laisse s'étendre l'agile est-ce qu'on reste entre agilistes ce sont des questions qui se posent et dans l'économie sociale et solidaire de manière globale la question se pose aussi vous avez peut-être entendu parler de Benoît Hamon et de la loi cadre sur l'ESS l'ESS c'est l'économie sociale et solidaire dont les scopes font partie on a la chance que le gouvernement actuel reconnaisse l'importance de l'économie sociale et solidaire l'ESS on a même donc un ministre délégué de l'économie sociale et solidaire qui est monsieur Benoît Hamon et il vient de passer une loi cadre de l'ESS pour l'ESS qui est en fait en train d'étendre la définition de l'ESS jusque là l'ESS c'est quoi ? c'est les associations c'est les mutuelles et c'est les coopératives il y avait ça et on est en train de l'étendre c'est à dire qu'une entreprise traditionnelle normale pourra faire partie officiellement de l'ESS à condition de répondre à certains critères qui auraient un agrément bon problème ça fait coller beaucoup d'encre parce qu'il y en a qui disent on est en train de dénaturer complètement le principe justement de l'ESS le principe de l'innovation sociale et puis forcément il y a des financements à la clé donc les financements toujours ça risque de créer des abus donc ça c'est en train de faire couler beaucoup d'encre vous pouvez lire pareil sur internet il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus mais c'est une question qu'on peut se poser en tant que coopérative est-ce qu'on va créer des partenariats ou pas avec des entreprises traditionnelles je suis la première à me dire mais pourquoi devrions-nous nous fermer au monde de l'ESS nous créer des partenariats qu'avec des gens de l'ESS et en même temps quand je lis qu'une scope comme Alma qui est une grosse SS2i informatique crée des partenariats avec Capgemini je me dis mais qu'est-ce qu'elle allait faire avec Capgemini donc on est un peu un peu le cul entre deux chaises si vous passez l'expression et on a le même problème en Agile aussi se poser la question et enfin des conditions de réussite commune ça ne marchera pas si on n'a pas ces conditions qui sont réunies le respect le respect des personnes la confiance la notion de collaboration alors la transparence à prendre avec des pincettes la transparence c'est un couvert de transparence comme on dit toutes vérités n'est pas forcément bonne à lire voilà donc la transparence à voir entre vous et votre conscience les aspects de communication on voit bien qu'une entreprise c'est pas parce que c'est une scope qu'elle va plus faire passer la communication qu'une autre entreprise la communication interne comme la communication externe c'est un air de guerre pour l'entreprise c'est pas parce qu'on devient scope que du jour au lendemain on sait communiquer d'accord voilà l'adaptation au changement donc c'est intrinsèque en agile et dans la scope il faut aussi arriver à s'adapter et enfin l'innovation alors ça c'est un point important on voit justement qu'en agile il y a une vraie créativité donc si vous suivez ce qui se passe dans les communautés agiles il y a vraiment une recherche de faire autrement comment faire autrement comment trouver d'autres approches par le jeu par des animations par des diverses approches originales et le monde de l'ESS et le monde des scopes essayent aussi souvent pas toujours mais souvent essayent aussi de trouver d'autres façons de faire déjà de toute façon les deux c'est une façon de travailler autrement alors comment rendre les salariés comment rendre les membres de l'équipe acteurs de leur projet acteurs de leur entreprise donc il faut arriver à faire les choses autrement innover socialement du coup on peut se poser la question et si le monde avait des choses à s'apprendre est-ce que la scope ne peut pas apporter des choses à l'agile et inversement est-ce que l'agile ne peut pas apporter des choses au monde de la scope aujourd'hui on est plusieurs à avoir constaté on est dans ce que j'appellerais la deuxième phase de l'agilité l'agilité et c'est beaucoup beaucoup développé surtout grâce à une des approches qui est Scrum c'est beaucoup développé en région ces dernières années et là on est de plus en plus appelé alors en tant que consultant en tant que coach agile on est de plus en plus appelé par des entreprises qui ont finalement du mal à le faire fonctionner ils ont pris l'agil ils ont dit ouais super ça marche ça marche on en parle ça a l'air vachement intéressant on va essayer de le mettre en place et ils ont beaucoup de mal à le faire fonctionner alors je vous ai listé quelques mois quelques causes de problèmes que j'ai rencontré que j'ai vu dans les entreprises avec qui j'ai travaillé il y en a d'autres vous pouvez rajouter compléter votre liste de toute façon ce que j'ai vu on pourrait le résumer en trois gros points c'est un l'agil a été adopté pour des mauvaises raisons soit que quelqu'un en a entendu parler il a assisté au dernier agile tour il a dit waouh génial on va mettre ça en place et l'a imposé plaqué comme ça soit l'agil a été mal compris les deux sont combinables ça marche très bien imposé pour de mauvaises raisons et puis mal compris donc la notion de valeur notamment a été un peu mise sous le tapis et on a tendance à prendre notamment Scrum ou même Extreme Programming qui sont des approches qui sont assez clairement définies assez précisément définies qui a un grand nombre de pratiques a tendance à les plaquer comme des recettes de cuisine on ne va pas aller chercher plus loin ça c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'agilité voilà autre gros point aussi c'est l'imperméabilité de l'agile il arrive que au contraire l'agilité soit adoptée par une équipe et fonctionne très très bien dans cette équipe et qu'elle ait du mal à s'étendre vers le reste de l'entreprise je me suis permis de piquer un dessin de Thierry Crou qui est agiliste et qui m'a paru très représentatif là dessus la scope vous connaissez le schéma sans doute des différents types de cultures d'entreprise la scope se situe clairement en haut à gauche dans le type collaboration or c'est le type qui est le plus favorable à la mise en place de l'agil donc du coup ce que la scope peut apporter à l'agil je ne vous demande pas je ne vous dis pas vous faites de l'agil passer en scope ce n'est pas ce que je suis en train de dire et par contre posez-vous la question posez-vous d'abord la question est-ce que je serais prêt à passer en scope c'est à dire est-ce que je serais prêt à donner à mes salariés la possibilité d'avoir autant de pouvoir de décision que moi alors si la réponse est non c'est assez mal barré en fait pour l'agil et si la réponse est oui allez-y ne passez pas en scope pas forcément vous pouvez mais communiquez dessus c'est une vraie valeur c'est un vrai point important c'est une vraie valeur identitaire et je vous rappelle qu'une entreprise pérenne c'est une entreprise qui sait s'adapter rapidement mais aussi qui a une identité forte c'est important un point d'ancrage fort donc vous pouvez aller regarder la scope allemand 75 salariés sont tous associés elle existe depuis 79 c'est une SS2I c'est assez étonnant donc une SS2I ils sont venus se présenter à Kralin et donc j'ai recopié un peu leur site web les valeurs qu'ils affichent sur leur site web leur site web est très intéressant vous verrez ce que les valeurs scope et le fonctionnement en scope peuvent apporter commercialement ils font de l'agile ils ne communiquent absolument pas dessus sur leur site web inversement qu'est-ce que l'agile peut apporter au scope des idées des outils et des pratiques qui vont pouvoir faciliter la coopération qui vont permettre d'innover socialement et qui vont permettre de s'adapter rapidement alors j'en ai mis quelques-uns je suis prête à creuser ceux du monde des scopes qui veulent en savoir un peu plus je suis prête à creuser avec eux donc notamment le management visuel qui me parait très très intéressant la notion d'ajustement continu la communication quotidienne l'approche par les jeux et les TIC non pas pour les outils vous savez bien que ça ne sert à rien mais surtout pour la communication voilà donc juste très très rapidement créa lead c'est une scope un peu particulière encore une fois c'est une coopérative d'activité d'entrepreneurs donc sur l'aspect collaboratif nos difficultés c'est que on a des gens qui sont très autonomes qui sont autonomes commercialement qui créent vraiment leur activité donc pour créer un collectif c'est plus compliqué a priori que quelqu'un une entreprise qui est à une ou plusieurs gammes de produits mais qui fonctionne à priori tous dans la même direction nous on oeuvre un peu chacun pour notre activité donc il faut arriver à créer des points communs et avec des profils très variés et des statuts très différents et on n'est pas tous associés puisqu'on n'est que 9 co-entrepreneurs sur 130 à peu près 130 entrepreneurs actuellement on n'est que 9 à être associés parce qu'on filtre un peu plus voilà par contre ça fourmille on parlait de bordel organisé c'est un peu ça il y a des tas de profils différents des tas de connaissances différentes des tas d'apports de richesses qui se complètent et qui s'apportent et qui fonctionnent vraiment sur la mutualisation et depuis 2 ans on voit que le collectif justement est en train de prendre vraiment son essor de prendre une part importante déjà parce que les gens restent les gens viennent à crédit pour rester et pour l'esprit scope et du coup on a pu mettre en place des choses des collectifs forts qui sont animés par des permanents entrepreneurs associés dont je fais partie on est 2 en fait à être à la fois entrepreneurs associés et permanents puisqu'on accompagne d'autres entrepreneurs voilà avec une mutualisation de plus en plus forte des choses qu'on fait en commun et surtout des gens alors vous en avez dans la salle qui ont des techniques qui sont pros de certaines techniques et qui nous en font part qui nous font participer à ça donc design thinking forum ouvert etc voilà très très rapidement parce que je crois qu'il nous reste pas beaucoup de temps voire pas du tout un point important la qualité de vie au travail les scopes ont commencé un travail avec l'ANACT qui est l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et qui définit ce que sont les conditions de travail les critères conditions de travail pour un salarié donc vous avez un certain nombre de critères auxquels les scopes on a rajouté 4 donc là ils sont en train de faire cette analyse ils vont aller voir des scopes pour justement arriver à analyser en quoi l'entreprise répond à ces conditions et en conclusion je voudrais faire un tour vers la sociodynamique la sociodynamique c'est une approche très intéressante le mouvement par les hommes qui vous dit qu'une entreprise pour qu'elle marche doit arriver à réconcilier les objectifs de l'institution c'est-à-dire de l'entreprise qui sont des objectifs économiques et les aspirations des salariés à priori on vient de voir alors il y en a qui ont essayé dans les années 80 ils ont essayé de tirer les salariés vers les objectifs économiques c'était le principe des stock options ça ça marche pas il y en a qui sont descendus qui ont essayé de penser au bien-être des salariés etc. en oubliant un peu leurs objectifs économiques ça marche pas l'avantage scope agile c'est qu'on réconcilie les deux d'accord donc à la fois il reste des objectifs économiques une scope reste une entreprise avec des objectifs économiques et en même temps met l'accent sur tout ce qui est aspiration des salariés et le bien-être au travail voilà donc si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est scope voilà quelques références donc notamment l'union régionale des scopes qui fait une présentation régulièrement des scopes donc il y a l'hôtel de la coopération au même endroit qui est créé et qui fait régulièrement je crois qu'il y en a une la semaine prochaine je crois qu'elle doit être pleine donc si vous avez des questions sur les scopes n'hésitez pas à les contacter et si vous avez des questions aujourd'hui allez-y merci pour les sponsors est-ce qu'il y a des questions ? alors il n'y a pas de questions alors en sortant si vous avez des questions vous pourrez me voir après en sortant il y a un principe de vignette si vous n'étiez pas là à l'introduction donc pour mettre savoir si le rapport temps investissement de la conférence savoir si vous avez intéressé si vous avez perdu votre temps etc donc c'est des principes de petites vignettes ne partez pas avec les petites vignettes c'est pas un jeu les petites vignettes c'est pour mettre sur le papier à la sortie merci à tous 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 merci à tous